Bienvenue dans les Treblions de l'Info, le nouveau rendez-vous d'Ouma TV en partenariat avec le site Monde Afrique, une émission qui traitera d'un sujet d'actualité en particulier. Au programme de ce premier numéro, les élections présidentielles tunisiennes dont le premier tour a eu lieu dimanche 23 novembre. Alors, bienvenue messieurs dans les Treblions de l'Info. Alors, Nicolas Bo, vous êtes journaliste, directeur du site MondeAfrique.com. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Tunisie, dont le dernier qui vient de paraître, l'exception tunisienne chronique d'une transition mouvementée. Tofir Matlouti, on vous connaît, en tout cas les téléspectateurs de Matoé TV vous connaissent très bien, puisque vous présentez notamment l'émission Tunisie politique. On peut dire que vous êtes quoi, un confident de la classe politique tunisienne, puisque vous connaissez tous les acteurs de la scène politique. C'est le grand psychanalyse de la classe politique tunisienne. Un réceptacle, un réceptacle de la classe humaine. Le réceptacle des politiciens tunisiens. Alors, messieurs, on va commencer par parler des résultats du premier tour des élections présidentielles, avec quand même une surprise, un score relativement élevé de Monsef Marzoury, qui a obtenu plus de 33,43% des voix. Oui, c'est beaucoup plus qu'on ne pensait. Les sondages, on sait qu'ils n'ont pas toujours raison, mais là, ils se sont bien trompés. Oui, mais particulièrement Sigma. Il s'est planté de 10 points. Normalement, on se plante d'un point, un point et demi. Mais là, de 10 points, ce n'est plus du plantage. En plus, le parti de Marzouki, au législatif, trois députés, donc c'est écroulé. Donc, pourquoi ce succès ? Bon, clairement, parce qu'en sous-main, Narda a fait voter Marzouki, Marzouki Stache. Je ne suis pas d'accord avec vous en sous-main. Je pense que c'est même très directement. Narda a soutenu Marzouki. Il y a la direction qui s'est décalée de sa base, ouvertement, en disant qu'on appelle à voter pour personne. Mais ils n'ont pas interdit de voter Marzouki. C'est ça la nuance. Parce que Narda est très fine dans sa politique. Et puis Ranouski, il avait travaillé avec Marzouki pendant 4 ans. Et il sait à quoi s'en tirer. Il ne voulait plus ça. Absolument. Bon, il préfère un Béji, le bon père de la nation, avec qui on peut créer l'Union nationale, etc. Puisque c'est la stratégie Narda. Et puis, sans être méchant, avec une date de validité assez peu, quand même, somme toute assez courte. C'est sûr qu'on peut arriver à un troisième tour des présidentielles, puisque Béji, malgré tout, est très malade. Et je pense que c'est dans la stratégie des Narda. Donc pour vous, Marzouki, c'est le candidat des Narda ? Non. Marzouki, pour moi, c'est le candidat de la base des Narda, qui a une fausse analyse politique. Et je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour parler aux Narda, oui, de base. Il se trompe quand il croit que c'est le retour de l'ancien système, que c'est le retour de ce qu'ils appellent la gouvernance profonde. Béji ne représente pas ça. Et puis, on ne peut plus, en Tunisie, aujourd'hui, revenir à la dictature, du moins telle qu'on l'a connue, sous Ben Ali. C'est impossible. Et c'est là où ils font une analyse politique très grave. Marzouki ne représente pas la sécurité pour les Narda. Au contraire, si Marzouki passe, la Tunisie risque de voir un scénario, peut-être j'exagère, un peu proche de celui de Morsi et de Sissi en Égypte, qu'on a évité pendant ces trois années passées par le dialogue et ce qu'on appelle la concordance nationale. Mais par cette radicalisation et par ce soutien inconditionnel à Marzouki, les Nardaouis peuvent se retrouver dans la même situation qu'en 89, quand ils ont pris la décision de vouloir éjecter Ben Ali. Et ça n'a pas marché. C'est eux qui en ont souffert. Et c'était une décision et une erreur fatale de la direction de l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas la direction qui se trompe, parce que la direction a appris la politique, mais c'est la base qui se trompe et qui risque de pousser, si la direction n'a pas une position claire, et ne donne pas d'ordre très clair, de se retrouver au banc de la société. Partagez ce point de vue ? Non, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi Narda, qui avait des très bons candidats, les anciens premiers ministres, Gébali, Larayette, Mourou, qui a créé Narda avec... Mourou a une sympathie terrible. C'est des gens qui ont quand même très structuré, qui ont une envergure intellectuelle, etc. Pourquoi avoir soutenu ce Marzouki que tout le monde déteste et que plus personne ne prend au sérieux ? Alors, la vraie raison, je pense, c'est que Narda était persuadé d'avoir la majorité aux législatives et de dominer le Parlement. Et pour eux, il fallait surtout marginaliser le futur président. Et puis Nicolas, politiquement, il y a quelque chose d'important. À supposer que Marzouki passe comme président, il va devenir réellement ce qu'on a appelé un tartour dans le vrai sens du terme. J'explique pourquoi. Ce n'est pas pour l'insulter. Ce n'est pas une insulte. D'ailleurs, Tartour, c'est un pantin. Il fut le pantin de Narda pendant trois ans et demi. L'idiot utile. Voilà. Et là, il va être un idiot inutile et néfaste. Pourquoi ? Parce que s'il passe, il y aura un verrouillage total puisque la présidence deviendra quelque chose de pas important du tout et pas influent puisque tout se décide à la Casbah. Et le gouvernement de Nida-Tounès, avec des coalitions qui peuvent rejeter Narda, ils peuvent s'en passer et ils peuvent faire une nouvelle coalition avec la gauche et avec le parti de Stéphane Riaï. Oui, mais là, c'est des calculs politiciens, je me discute. Oui, mais c'est possible. C'est faisable. Avec un attelage pareil, avec un Marzoukli complètement... Oui, mais Marzoukli totalement isolé. Il ne pourra pas... Isolé, mais malgré tout, le président de la République... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il y a une espèce de gouvernement de coalition autour de Nida-Tounès, et Théron Riaï, avec des rivalités de personnes très fortes. Le risque, c'est que Marzoukli saisisse une occasion, parce que c'est le seul pouvoir qu'il a pour dissoudre l'Assemblée et provoquer de nouvelles élections. Oui, d'aller vers une instabilité extraordinaire. Une transition sans fin. Absolument. Alors que la Tunisie, on confronte à des problèmes énormes, sécuritaires. L'éducation qui arrive... Il est de l'intérêt de la Tunisie de continuer cet esprit de la Concorde, de continuer à discuter ensemble, parce que la Tunisie a besoin de sécurité, de stabilité et de relance de l'économie. Ces trois-là ne peuvent se faire avec un Marzoukli président de la Tunisie, parce que, un, il faut le dire, il ne faut pas s'en cacher, moi je ne suis pas politicien, donc je suis libre, l'Algérie n'est pas pour Marzoukli, les Émirats arabes unis encore moins. Mais le Maroc est pour Marzoukli. Paraît-il. La France, elle n'est pas... Elle fut peut-être à un moment, mais elle n'est pas, parce que son candidat, c'était Ben Jafar. Ben Jafar a reçu une claque monumentale. Ben Jafar soutenu par Lénarda. Et Ben Jafar soutenu par Lénarda. Mais Ben Jafar n'avait aucun ingrédient pour pouvoir devenir président. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'il peut gagner Marzoukli ? Bien sûr qu'il peut gagner, parce qu'il fait une campagne extrêmement démagogique, populiste, il est très fort dans le sud, donc un très fort clivage... Malheureusement, il a divisé le pays. Et en Tunisie, ce sud et l'ouest, qui ont été marginalisés depuis Bourguiba, Ben Ali, etc., veulent prendre leur revanche. À travers Marzoukli, ils ont le sentiment de le faire. Il voit en lui, tout à fait. En plus, il n'hésitera pas à frauder, etc. Il y a des milices, aujourd'hui, qui ont été reconstituées, les fameuses ligues pour la Révolution. Je ne sais pas si vous avez vu, Nicolas... Vous êtes sur France 24. Juste une minute. Vous êtes en train de nous dire que Marzoukli peut être élu sur la base de fraudos ? Bien sûr, puisque ces ligues pour la Révolution sont violentes. Elles sont en train de complètement envahir les Facebook en insultant les gens, en les menaçant, etc., avec des méthodes absolument fascistes. Moi-même, j'ai eu des menaces de mort simplement pour avoir... Pas écrit une opinion, mais pour avoir partagé des écrits qui sont contre Marzoukli. Oui, simplement, c'est que dans Monde d'Afrique, on a donné un document qui interne à Narda, qui montre que Narda dit qu'on est neutre officiellement, mais sur le terrain qu'il faut soutenir Marzoukli. Et le fait même de reprendre ce document vaut des menaces de mort sur votre Facebook. Donc voilà les méthodes qui sont à l'œuvre. Ils attaquent Bégy, son état de santé, de façon absolument... Abjecte. Donc, ils seront évidemment capables, notamment dans les régions qui dominent, d'arranger un petit peu les... Oui, mais Nicolas, il y a un risque quand on parle comme ça, et que les Tunisiens n'arrivent pas à saisir. C'est qu'ils pensent que nous soutenons Bégy. Ce n'est pas un soutien à Bégy, c'est plus une opposition à Marzoukli pour des raisons objectives, qu'un soutien direct pour Bégy. Parce que le problème aujourd'hui, malheureusement, et c'est le peuple tunisien qui est responsable, c'est lui qui a voté. Il n'a pas laissé un choix. Il a mis cette dualité entre... Non, mais Bégy, c'est un homme qui est nourri quand même par le bourguibisme. Et aujourd'hui, il y a un vrai choix que la Tunisiens doit choisir. Marzoukli dit que c'est le retour de la dictature. Oui, mais c'est n'importe quoi, parce que Bégy a été totalement marginalisé par Ben Ali à partir de... Dès le début, dès le début. En 1991, il n'est plus président, il n'est plus rien. Plus rien, il a été éjecté totalement. Deuxièmement, dans un pays où le RCD, le parti de Ben Ali, regroupait un million de membres, la plupart des fonctionnaires, en fait, des masses de gens, évidemment qu'un certain nombre se retrouvent dans les rangs de Nida Tounès, de Bégy, mais aussi un certain nombre se retrouvent avec Bégy. Et puis, il y a un argument. Aujourd'hui, on reproche à Bégy d'avoir dit que ceux qui ont voté pour Marzoukli sont des terroristes. D'abord, c'est une déformation de ses propos. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit une bonne partie, il visait les salafistes qui ont soutenu publiquement Marzoukli, qui a été jusqu'à utiliser les termes d'Al-Qaïda en parlant de Tarout. Donc, c'est Marzoukli qui a été le premier à commencer ce type de basse manœuvre. Pourquoi ? Parce qu'il a dit que tous ceux qui votent pour Bégy, à savoir 1,3 million de personnes, sont les représentants de la dictature et sont les gens qui représentent l'ancien système et la domination. Le débat vole très bas. Très, très bas. Il faut que l'entourage de Bégy, tous ceux qui ont été élus députés, qui sont un peu endormis sur deux oreilles, il paraît que Bégy leur a passé un savon terrible en disant « Mais vous ne faites plus rien depuis que vous êtes élu député. Vous ne m'avez pas aidé. » Alors, certains sont obligés d'éteindre leur portable de peur de se faire engueuler. Il faut qu'il y ait une mobilisation, puisqu'en face, il faut reconnaître, avec Narda, qui est une vraie machine, il y a une énorme mobilisation. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Narda doit clarifier sa position ? Elle doit ça au pays. Narda doit dire si elle soutient Marzoukli clairement, il faut qu'elle le dise. Et si elle ne le soutient pas, je pense qu'elle devrait dire aussi à sa base. Parce que Narda, on le sait, c'est un parti très discipliné. S'il y a un ordre clair, malgré... Moi, j'aimerais un petit peu qu'on revienne sur... Malgré les sensibilités, il y a quand même, quand un mot d'ordre est donné, il est suivi. Mais justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les différents courants au sein de Narda. Il y a différents courants, justement. Alors, Ranouchi, qui a toujours réussi pour l'instant à faire la synthèse... Mais qui lui soutient Marzoukli ? Non, parce qu'il sait que c'est absolument un emmerdeur total, et donc il ne veut plus ça. Un maîtrisable, totalement... Un maîtrisable. Donc, lui serait pour l'union nationale avec Béjid. Mais là, pour l'instant, il a été dépassé par son entourage, qui lui, dont un ancien ministre d'Ardawiz, se prononçait ouvertement pour Marzoukli, comme le ministre de l'Agriculture. Et là, clairement, ils veulent un combat frontal contre Béjid. Sauf qu'aujourd'hui, Narda doit comprendre, si elle doit partager le pouvoir, là où il est réellement, ça veut dire à la casse-bas, au gouvernement, eh bien, ce n'est pas avec Marzoukli qu'elle va le partager. Elle n'a pas le choix. C'est avec Nida Tounes qui a la majorité, aujourd'hui. Pas la majorité, mais il a le plus grand groupe. C'est avec qui risque d'aller vers une co-obitation à la française, et on sait que ce n'est pas toujours le meilleur atelage pour diriger un pays. Tout à fait. Donc, il vaut mieux continuer dans la concordance et trouver une solution avec le parti qui est arrivé en tête. C'est trop tard, maintenant. C'est trop tard, ce Paris-Journée. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est toujours jouable. Bon, la pression mente, c'est tout à fait normal, parce que c'est une surenchère. Mais, au fond, dans les coulisses... Le niveau vol bas, les coups sont très violents, et la réconciliation, elle n'est pas avant demain. Vous le savez aussi bien que moi. Béji a quelque chose à offrir dans une négociation. Marzoukli n'a rien à offrir. Béji peut offrir des postes dans un futur gouvernement. Béji peut offrir des postes à l'étranger, peut donner des gages. Marzoukli n'a rien à offrir, aujourd'hui. Donc, ça, c'est la réelle politique. Je veux dire, on enlève tout l'engélivement qui existe, mais c'est la réalité. Marzoukli n'a rien à offrir, aujourd'hui, à ceux qui l'appellent à le soutenir. D'ailleurs, il suffoquait le soir des résultats du premier tour. Il avait presque le sanglot. Il disait soutenez-moi, soutenez-moi. Il était à supplier pour qu'on vienne le soutenir. Donc, à vous entendre, messieurs, la transition politique en Tunisie est loin d'être achevée. – Je pense que là, on a un mois qui est vraiment un mois à très, très haut risque et surtout qui va malheureusement dégrader le climat politique. Il faudra que les cicatrices, après, se referment. – Est-ce que vous pensez que certains peuvent aller jusqu'à, je ne dirais pas, provoquer des attentats ? Parce qu'il y a des risques d'attentats, tout le monde le sait. Mais est-ce que vous pensez que l'un des deux candidats pourrait aller jusqu'à, même passivement, laisser faire ? – Non, bien sûr que non. C'est quand même des hommes responsables. Mais ce qui est vrai, c'est que le discours très extrémiste salafiste, souvent, de Marzoukine, qui s'entoure d'ailleurs de leaders salafistes ouvertement. Bon, et bien, effectivement, c'est une espèce de terreau dans lequel peuvent, effectivement, s'inscrire des actes extrêmement violents. – Si je prends ce que vous venez de dire, ça veut dire que c'est le cri du désespoir. Parce que pour aller chasser dans les extrêmes, c'est qu'il est conscient qu'il a peut-être fait le plein. Parce que n'oublions pas, il y a un point très important. D'où il va trouver les voies ? Dans quel réservoir il va les chercher ? Il a fait le plein des salafistes, il a fait le plein des nada, parce qu'il a dépassé… – Mais il n'a pas encore fait le plein des urnes. – Oui, c'est ça le problème. Voilà. Donc il a eu 1,8 million de voies, alors que Béji a eu 1,2 million de voies. Béji a encore des réservoirs, celui de… – Si, il a le réservoir de Hamma Hamem et qu'il ne votera jamais pour Marzouki, il faut le dire honnêtement. – Ah, mais certainement, parce qu'il est menacé lui-même, il est protégé. – Ah, tout à fait. – Et à sa base, on sait que la base populaire du Front populaire, ce sont les mêmes cités, les mêmes chômeurs que ceux qui votent pour Nidato. Il y a un vote protestataire qui peut… – Marzouki en 3 ans et demi… – Je finis, c'est un vote protestataire qui a voté à gauche et qui, là, peut très bien voter pour Marzouki. – Il peut voter pour Béji. Il peut voter pour Béji. Moi, j'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce que Marzouki n'a laissé aucune porte de sortie pour lui-même. Il s'est fâché avec le syndicat, il s'est fâché en refusant le dialogue national, il s'est fâché avec le patronat, il s'est fâché avec ses amis de la gauche. Marzouki n'a laissé aucun ami. – Mais il ne s'est pas fâché que c'est financier du Qatar et il y a beaucoup d'argent qui peut être distribué. – Vous dites qu'il est financé par le Qatar. Marzouki est financé par le Qatar. – Évidemment, il a eu laissé d'été extraordinaire. – Il a même déclaré un jour, celui qui attaque le Qatar doit être traduit devant les tribunaux. Pour l'instant, il ne m'a pas traduit devant les tribunaux. – Donc, messieurs, pour terminer, un mot de conclusion rapide. – Moi, je pense que la Tunisie est face à un moment charnière de son histoire qui peut faire basculer la Tunisie vers une instabilité et une insécurité absolue. Le fait d'aller vers Marzouki et ses thèses peut encore aggraver la situation. Je ne pense pas qu'appeler à voter Béji est appelé à voter la contre-révolution. Je pense qu'il faut regarder l'histoire des révolutions, voir l'histoire de la révolution de la Tchécoslovaquie, l'histoire de Vaclav Havel. Il y a un parallèle à faire entre la Tchécoslovaquie et la Tunisie. Il y a eu un premier mandat où Vaclav Havel, chef de l'opposition, a été élu président. Par la suite, l'ancien régime, ça veut dire les communistes, sont arrivés pour un mandat de 5 ans. Et après, ça s'est stabilisé avec les vrais révolutionnaires qui sont revenus au pouvoir. La France a vécu la même chose avec le Second Empire, avec le retour de l'Empire. Donc, moi, je ne m'inquiète pas de voir, et encore une fois, pour moi, Béji n'est pas l'ancien régime, je ne m'inquiète pas de voir le retour de Nidatounès. Au contraire, je vois en lui une stabilisation du pays. Et je suis loin d'être membre de Nidatounès, ni pour Nidatounès, mais pour la Tunisie qui, aujourd'hui, a besoin de stabilité. Le choix de Marzouki, c'est l'instabilité. Nicolas Beau ? C'est une transition, pour l'instant, inachevée, et il faut qu'il transforme l'Essai. Tout à fait. Et on est, évidemment, on va être extrêmement attentifs. C'est triste d'en arriver à faire cette conclusion que j'ai faite, parce que théoriquement, normalement, le militant que fut Marzouki devrait avoir le soutien des gens qui ont milité avec lui. Personnellement, je l'ai côtoyé, je l'ai aidé, il était sur mes antennes à chaque fois qu'il en avait besoin. Mais malheureusement, je connais trop bien le bonhomme pour savoir que ce n'est pas l'homme de la transition, il n'est pas l'homme de la situation. La prise nouvelle de tous ces scrutins, c'est le taux d'abstention, 45% au dernier premier tour des présidentielles. Et ça veut dire que la jeunesse, déjà, commence à ne plus se reconnaître dans ce processus démocratique. Donc il faut que la classe politique du Zienne soit à la hauteur. Tout à fait. Merci à vous, messieurs. Donc à très bientôt pour un autre numéro d'Etroublion de l'Info. C'est parti pour un autre numéro d'Etroublion de l'Etroublion de l'Etroublion de l'Etroublion de l'Etroublion. C'est parti pour un autre numéro d'Etroublion de l'Etroublion de l'Etroublion de l'Etroublion de l'Etroublion. Merci à vous.